Et grosse surprise, la colonisation qui aurait dû se passer relativement bien ne tourne pas très très bien. Il y a beaucoup d'exploitations justement des ressources comme en Antarctique, etc. On fait des forages, on creuse, etc. Mais les colons ne sont pas du tout à l'aise sur cette planète. Parce qu'ils ont une espèce de déploie de damatelas qui leur flotte au-dessus. Ils ne savent pas ce que c'est que ce vaisseau, ils ne savent pas de quand il date, ils ne savent pas s'il est occupé ou pas, il n'y a pas de réaction, il n'y a rien. C'est comme un vaisseau fantôme, un hollandais volant en orbite, assez menaçant, qui a une forme assez menaçante, etc. Organique, on ne sait pas trop si c'est une créature vivante ou si c'est un vaisseau. Ce n'est pas du tout un vaisseau comme on peut l'imaginer nous en tant qu'humain. Et voilà, c'est l'histoire comme ça. Et on commence l'histoire avec mon héroïne qui est exobiologiste, qui travaille sur les formes de vie extrémophiles dans la glace, dans cette planète. Qui, elle, a des prémonitions de découverte, qui a plus que ce vaisseau en orbite, mais elle imagine qu'il y a des vestiges sous la carte de glace. Donc voilà, ça commence comme ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de prospection, au départ, c'est vraiment des scientifiques, puis en même temps il y a l'armée, parce que comme il y a ce vaisseau, on est inquiet. Mais l'idée de départ, ce n'est pas forcément de s'y installer et de fonder une colonie. Alors au départ, oui. Si, au fait du départ, on s'est dit, bon voilà, c'est rare une exoplanète avec une atmosphère. Enfin, on n'en a pas. Donc là, c'est la seule. Donc, c'était déjà un objectif en soi. Au début de cette colonisation, ils ont essayé de réchauffer l'atmosphère. Ils ont créé des processeurs atmosphériques. Et évidemment, on ne réchauffe pas une atmosphère. Ça met des millions d'années, en fait, à réchauffer une atmosphère. C'est une planète qui est en glaciation globale. C'est comme sur Terre, à un moment donné, on imagine que la Terre était en glaciation globale. Et elle a mis vraiment des millions d'années, grâce au volcanisme, en fait, de faire l'effet de serre et réchauffer l'atmosphère. Mais c'est très, très lent. Parce qu'une fois qu'une planète est en glaciation, quand on a l'effet d'albédo, l'albédo renvoie, en fait, la lumière du soleil et la chaleur. Et en fait, plus c'est gelé, plus c'est difficile à réchauffer. On voit ici très bien, quand on a des hivers très froids avec beaucoup de neige, en fait, ça fait un cycle de rétroaction, en fait, positif. Et en fait, c'est peut-être plus en plus difficile de réchauffer l'atmosphère, en fait. Mais voilà. Christophe Lambert, dans l'effet Pygmalion, on a donc ce personnage de l'androïde qui, en plus, a une apparence tout à fait cohérente avec le musée du traire, puisque c'est le physique d'Audrey Hepburn qui a été choisi pour représenter ce personnage. On voit dans la première partie, justement, tout le travail que les deux scientifiques, le plus jeune et son aîné, mettent en œuvre pour essayer, justement, de développer cet androïde pour le rendre le plus humain possible, et autrement dit, pour reconstituer les composantes de l'organisme et leur fonctionnement. Oui, alors ça, c'est le premier acte, c'est la mise en place pour crédibiliser un petit peu l'activation de la machine. Mais pour moi, l'histoire commence véritablement à partir du moment où la créature, enfin, où Eva est activée, et où elle va permettre aux deux hommes autour d'elle d'évoluer. Eux sont bourrés de défauts. Elle, elle a un côté un petit peu enjouageur. Dans les films ou dans les histoires, il y a certains personnages qui n'évoluent pas, mais qui aident les autres autour d'eux à accoucher d'eux-mêmes. Donc le vieux savant et le petit jeune ont plein de problèmes, plein de failles. Et d'avoir quelqu'un en face d'eux qui a un regard totalement vierge sur le monde, sur la société, ça va les aider à mûrir, à évoluer. Donc pour moi, le premier acte, c'est un préalable nécessaire à crédibiliser le robot, l'androïde. C'est pas forcément la partie qui m'intéresse le plus. Alors j'ai bien fait mes devoirs et j'ai lu des ouvrages de vulgarisation sur l'intelligence artificielle, sur les microprocesseurs qui sont capables de progresser, de croître. Mais voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est les interactions entre personnages. Votre jeune scientifique, c'est un peu un souffre-douleur. En tout cas, c'est un... Il y a un côté vilain, vilain petit canard, un peu au départ. Alors il est atteint d'une maladie qui s'appelle l'ostéoporose. Et il s'est mis en retrait des autres. Ça, plus le côté petit génie. Il s'est mis en retrait de ses camarades de classe. Il a une sorte d'exosquelette qui le protège de tous les chocs qui pourraient lui être fatals. Et lui, justement, au contact d'Eva, il va progressivement faire sa mue, reprendre le goût des autres, entre guillemets. Il va fendre l'armure, c'est vraiment le cas. Il va fendre l'armure, c'est une très belle métaphore. Tout cela, c'est un roman qui s'adresse à des collégiens, c'est ça ? Oui, je pense que les collégiens et plus s'y affinités, mais à partir du collège. À partir du collège, oui. Avec des thématiques sur lesquelles ils se retrouvent, justement, vos jeunes lecteurs. Vous commencez à avoir des retours. Alors, le roman est sorti en février. Je n'ai pas encore tellement tourné dans les classes, parce que les sélections pour les prix littéraires se font d'une année sur l'autre. Pour l'instant, j'ai des retours très ponctuels, mais je ne pourrais pas vous donner une tendance. Parce que c'est une problématique qui se pose peut-être en littérature, enfin qui se pose beaucoup aujourd'hui en littérature adulte. Ce qui me change, c'est que j'ai des jeunes filles qui viennent faire dédicacer le roman. Parce que d'habitude, j'écris plutôt des trucs qui soignent la testostérone. Et là, il y a sur la couverture une petite poupée Barbie qui ressemble à Audrey Hepburn, qui est un peu trop poupée Barbie à mon goût d'ailleurs, un peu trop princesse Disney. Et là, j'ai des jeunes filles qui viennent, des youtubeuses qui viennent se faire dédicacer le livre. Donc voilà, c'est bien, ça me change des garçons avec un t-shirt Spock. Stéphane Prévisky, on est donc dans ce qui pour nous aujourd'hui serait le passé, mais vous l'avez bien expliqué, ce qui parle d'avenir pour une civilisation présente. Les codes aussi que vous utilisez à l'intérieur, que ce soit à la fois les codes de science-fiction pure, et puis l'autre aspect qui est celui des super-héros, c'est aussi un imaginaire futur qui est en train de se former dans ce que vous créez. C'est-à-dire que finalement, tout ce que vous utilisez, au-delà de l'aspect purement historique de la tétralogie, ce sont des codes culturels qui vont ensuite, par la suite, s'imposer à nous et forger finalement une grande partie de l'imaginaire collectif de la fin du XXe siècle et même du début du XXIe. En fait, ces codes, c'est aussi une façon de s'interroger sur la portée de tel... Enfin voilà, le mythe du super-héros, est-ce qu'il peut réellement sauver l'humanité ? Est-ce que le postulat de base d'un monsieur qui s'habillerait en noir tous les soirs pour aller défier le crime, c'est quelque chose de crédible et d'envisageable ? Enfin, c'est de la même manière que ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire est-ce que c'est crédible et envisageable d'imaginer qu'une civilisation qui soit capable de venir jusqu'ici, elle vienne ici en fait pour coloniser le... Voilà, c'est ce que nous, effectivement, on rêve en tant qu'espèce humaine parce que c'est comme ça qu'on s'est répandu à la surface du globe. Mais est-ce que le modèle, il sera applicable à la conquête spatiale ? Moi, personnellement, j'en doute parce que pour l'instant, tout ce que je vois, c'est une instrumentalisation de la conquête spatiale. des fins politiques, c'est-à-dire que quand on a fait Apollo et qu'on a donc été capable de passer, je dirais, de la fusée du cirque Barnum, donc en fait du V2, à quelque chose qui pourrait éventuellement s'apparenter à un premier vaisseau spatial de l'humanité, je parle du lanceur Apollo, parce qu'il faut voir qu'on n'est pas sur la même échelle. Pour ceux qui l'ignorent, toutes les fusées qui ont existé entre le V2, donc les armes nazies de la Seconde Guerre mondiale, et Apollo, ce sont des fusées qui sont quand même, grosso modo, relativement petites. Même le Titan américain, c'est pas une fusée qui est impressionnante en soi, quand on la regarde, elle est plus impressionnante que le V2. Par contre, quand on voit le lanceur Apollo, on est sur une toute autre échelle. Et je crois que l'ordre, si je ne dis pas de sautis, elle est de 1 à 10 en termes de taille.